Salut tout le monde, juste une petite vidéo pour vous donner un petit conseil, une petite astuce sympa pour pratiquer ses kata à l'extérieur parce que là, le printemps est bien là, le soleil est là, le ciel bleu, les oiseaux et toute la nature qui se réveille à fond, c'est vraiment des moments hyper agréables pour pratiquer en extérieur et on peut s'entraîner avec elle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous faites vos kata, on peut les faire où on se met dans son monde, on est dans son kata, on se vide la tête, on pense à rien d'autre mais c'est aussi intéressant parce que si on pratique avec une idée de pratique pour pouvoir agir face à une situation réelle d'agression, il est important aussi de pouvoir agir tout en étant connecté, zanchine, à ce qui se passe autour de soi. Donc ce qui peut être intéressant, c'est faites votre kata dans votre jardin, dans un parc, dans la nature, de faire votre kata à fond avec une vraie application, une application technique, on envoie le corps, etc. et essayez de tendre l'oreille au bruit qui vous entoure, le murmure des abeilles qui butinent, les oiseaux qui sifflent, la petite brise, tous les petits éléments de la nature, je ne sais pas si vous entendez dans le téléphone, tous ces petits bruits là, essayez de les entendre tout en faisant votre kata à 200%. Ok, c'est une petite astuce pour pouvoir utiliser la nature pour améliorer notre pratique. Écoutez la nature et pratiquez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !